Nous partagerons une cervoise ou dix et je vous expliquerai tout. Je n'ai aucune terre à donner pour le moment, mais je vous offre un poste à la cour. Vous aiderez mon frère. Il a besoin d'hommes de confiance. Merci, Votre Majesté. Dans ces moments-là, considérez-moi comme un ami. Merci à vous deux, c'est adorable. Ce sont les couleurs de l'Écosse, tout en restant subtile. Oui, il faut que ta famille soit également représentée. Marie serait d'accord. N'est-ce pas le seigneur Narcisse ? Marie dit que c'est un prédateur cruel. Mon Dieu, je connais cette fille. C'est sa famille qui m'a accueillie. Ils sont morts de la peste et Narcisse l'a emmené dans une cage. Dans une cage ? Il disait qu'il voulait l'isoler au cas où elle aurait été elle aussi infectée. Portez nos bagages dans nos appartements et occupez-vous des chevaux. Estelle, c'est bien vous ? Lady Lola, eh oui, vous aviez rencontré ma nouvelle épouse lors de votre séjour hors du château avec notre jeune roi. Qui sont vos amis ? Je m'appelle Greer de Kinross et voici Lady Kenna. Vous avez dit mon épouse ? Oui, nous venons demander au roi de nous donner sa bénédiction, avec un peu de retard. J'aurais préféré le faire avant la cérémonie, mais il n'était guère convenable qu'Estelle vive chez moi sans nous marier. La vertu est trop précieuse pour une femme. Lady Lola, j'espérais bien vous voir en venant à la cour. D'ailleurs, je vous ai apporté un cadeau. Ah. Vous l'ouvrirez plus tard, Lady Lola. C'est juste un mouchoir que j'ai un peu brodé. Venez, Estelle. Elle avait les mains qui tremblaient. Elle a l'air très nerveuse, la pauvre. Pourquoi a-t-elle si peur que cela ? C'est parce qu'elle va voir le roi ou c'est Narcisse ? C'est à cause de Narcisse. Aidez-moi. Je te cherchais partout, je voulais voir si ça allait. Après la conversation avec ma mère, ses idées de baptême grandiose, et tout le reste. Je regardais notre château. On a eu tant de bons moments ici quand on était enfant. Est-ce que tu te rappelles ? Oui, bien sûr. Il y a tellement d'endroits où courir et se cacher. Je me revois en train de grimper aux branches de cet arbre, et je te revois qu'ils me jetaient des pommes tout juste cueillies dans le verger. Les jardins sont beaux. Et surtout, ils ont cette pente très douce, et je me demande si ça aiderait un enfant qui essaie d'apprendre à marcher. Tu veux dire ? Oui, tu as compris. Cela fait plusieurs semaines, mais je voulais être sûre et maintenant je le suis. Je porte un enfant. Notre enfant, ça y est. Je n'ai jamais été à ce point heureux de toute ma vie. Oui. Mais tu t'es débrouillée pour me le cacher pendant six semaines. Je ne voulais pas que ça perturbe le couronnement, ni le balté. Il est encore trop tôt pour l'annoncer. Bonjour. Comment va l'heureuse trinité ? Non, mère, n'entrez pas. Le père, la mère et le prince à naître. Oh, j'espère que le premier sera un fils. Vous pourrez nous faire des filles plus tard. Comment est-ce que... Mais comment le savez-vous ? Je sais reconnaître les signes, ma chère, et je vous surveille. Votre tour de taille si fin s'arrondit. Le matin, vous paraissez quelquefois nauséeuse, non ? Et j'ai fait tester votre pot de chambre. Il y a peu de temps. Oui, le test habituel à base d'urine, de jument et de vin, c'est tout à fait fiable. Et hier, l'une de mes dames de compagnie a été très touchée par vos très joyeuses démonstrations d'affection dans le jardin. Vos espions nous observent du matin au soir. J'ai fait preuve de discrétion. J'ai attendu que vous l'annonciez vous-même à François. François ! Je pense qu'il vaut mieux ne pas le dire pour l'instant. C'est ridicule. Cet enfant donne à notre jeune reine l'image d'une bonne catholique capable d'engendrer des héritiers, ce qui lui donne encore plus de légitimité à elle ainsi qu'à toute notre famille pour prétendre à la couronne d'Angleterre. Et tant que la protestante Elisabeth demeure sans mari et sans enfant, vous serez une meilleure reine potentielle. Entrez ! Des lotions tonifiantes apportées du caire, de la nourriture qui aidera le bébé à grandir et prendre des forces, et de la sauge pour éloigner les esprits errants. Il y en a qui hantent le château depuis la peste. Les femmes enceintes sont très vulnérables. Les femmes enceintes sont très vulnérables.